Bonjour la communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaye de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Chères communautés, j'espère que vous allez tous très très bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Aujourd'hui j'aimerais discuter de la pleine lune. Eh oui, car le mois d'août aura deux pleines lunes, qu'on appelle la super pleine lune. You know, super full moon. Donc cet événement arrive rarement. Donc cette année, ça va tomber au mois d'août, le 1er et le 30 août 2023. La prochaine événement, ce sera en 2025. Donc l'importance de nous préparer pour cette pleine lune, mesdames et messieurs. Donc on va à peu près décrire la lune. C'est quoi la lune ? La lune c'est un astre, c'est une planète. Donc cette planète, elle tourne autour de la Terre. Voilà, c'est à peu près comme le soleil en fait. Donc la lune est la deuxième planète la plus brillante après le soleil. Donc maintenant, d'après les scientifiques, ils disent que dans la lune, il y a des volcans, des cratères, des cratères mortes. C'est-à-dire des pierres, des choses, des volcans qui ne sont plus en mouvement, en fonction. Donc, cependant, comme j'ai toujours dit, les hommes, on voit les choses avec les yeux. Car nos yeux sont limités, notre vision est limitée. Mais cependant, lorsque l'on voit avec les yeux spirituels, la lune est habitée. Chaque planète sur la Terre est habitée. Car l'énergie ne se perd jamais. Donc la lune est habitée par des habitants lunaires. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'énergie de la lune ? Parce que tout simplement, comme le soleil, on est connecté avec la lune. Pour faire pousser une plante, on a besoin du soleil, bien sûr. On va commencer. On a besoin du noir, du ténèbre. On a besoin du soleil. Et on a besoin de la lune. Et oui. Donc, on sait tous que la lune fait bouger les marées, les océans. La lune agit sur la femme particulièrement, mais aussi sur les hommes. Sur les êtres humains en général, même les enfants. Ça agit sur nos humeurs. Ça agit sur les périodes, les menstruations de la femme. Quand je dis les périodes, je dis ça en anglais. Parce qu'en anglais, les menstruations, on dit les périodes. Excusez-moi pour ça. Donc, ce qui veut dire que la lune a une grande importance pour nous. Donc, maintenant, on va commencer à se préparer, mesdames et messieurs. Car cette lune, elle va être très spéciale. Car elle va s'approcher très, très près de la Terre. Donc, il faudra profiter de l'énergie de ces deux super lunes qui vont arriver très, très bientôt. Le premier est le 30 août 2023. Donc, pour cela, avant tout, les fonctions de la lune. Pendant la pleine lune, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la pleine lune ? Premièrement, pendant la première lune, vous pouvez faire une purification. Vous pouvez nettoyer vos objets que vous utilisez pendant les rituels. Vous pouvez préparer des talismans pendant la pleine lune. Vous pouvez vous purifier. Vous pouvez aussi, mesdames et messieurs, préparer vos pierres. Si vous avez des pierres, des cristals, vous pouvez nettoyer vos cristals. Pendant la pleine lune, on va laisser aller tout ce qui ne nous sert plus. C'est-à-dire les soucis, les problèmes. Il faut que la pleine lune apporte tout ça. Donc, voici les rituels de la pleine lune. Il y en a beaucoup, mais je vais vous énumérer quelques rituels ici. Avant tout, pour vous purifier, mesdames et messieurs, il y a des plantes spécifiques pour la pleine lune, bien sûr. Avant tout, il y a le sel. Oui, le sel, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Le sel de la mer. Mais souvent, on oublie de consacrer son sel. On utilise le sel tout simplement. Alors qu'il faut aussi consacrer son sel avant de l'utiliser. Donc, c'est ce qu'on va faire. Avant la pleine lune, le jour avant, on va tout simplement consacrer notre sel. Vous allez consacrer tous vos objets que vous allez utiliser pour la pleine lune. Un jour avant ou quelques heures avant. Très tôt le matin. Maintenant, le bain de la pleine lune. Si vous avez la chance de vivre près d'une rivière, l'océan, alors profitez de ce bain. Allez vous baigner à la pleine lune. Bien sûr, faites attention aux montées d'eau. Donc, maintenant, le bain de la pleine lune. Vous allez prendre des plantes. Je vais vous montrer mon plateau là tout de suite. Donc, voici mon plateau, comme d'habitude. On a de la lavande, de la sauge. On a aussi du romarin. On a les feuilles de laurier. Voilà. Et du sel, bien sûr. Je vais tourner mon plateau. On s'en verra bien. Du sel, bien sûr. Maintenant, comme j'ai toujours dit, la nature est notre allié parce que nous-mêmes, on est nature. Maintenant, mesdames et messieurs, vous allez prendre, selon où vous habitez, bien sûr, il faut utiliser les herbes, les plantes que vous avez dans votre pays ou dans votre ville où vous habitez. Si vous avez les feuilles de laurier, c'est commun. Les feuilles de laurier, vous pouvez trouver ça partout. Donc, vous allez prendre les feuilles de laurier avec du sel que vous avez consacré, bien sûr. Vous allez prendre ça. Vous allez préparer ça. Je vous conseille, si c'est possible, essayez d'avoir l'eau de pluie, si c'est possible. Lorsqu'il pleut, ayez l'habitude de prendre une bassine et de collecter l'eau de pluie, s'il vous plaît. C'est très important parce que l'eau de pluie a une puissance incroyable. Donc, si vous avez la chance d'avoir l'eau de pluie, sinon l'eau de la rivière, l'eau de la mer, si c'est possible, ou l'eau d'un puits. Vous voyez ? Donc, tout simplement, vous allez mettre vos feuilles de laurier, le sel. Si vous avez la chance d'avoir de la lavande, comme je viens de montrer, avec de la sauge, avec l'eau romarin, dans ce cas, utilisez ces herbes. Vous le faites bouillir et tout. Lorsque c'est fait, maintenant vous prenez ça, vous le mettez à la pleine lune. Au début de la pleine lune, parce que la pleine lune va commencer à 2h14. Tout dépend où vous habitez, bien sûr. Il faut vous renseigner. Donc, vous allez prendre cet eau, vous allez le laisser dehors, pour que ça prenne, bien sûr, les énergies de la lune. Par exemple, s'il est 17h, vous pouvez faire ça à 17h. Vous laissez ça même 1h ou 2h. Et après, vous allez prendre un bain ou une douche avec ça. Vous allez mélanger ça dans votre lot de bain. Ou après, vous allez vous rincer le corps avec cet eau. Après, une douche normale. On est natureux. On consomme du naturel. Ce bain, ça va vous aider à vous purifier et en même temps à vous protéger et à vous aider à enlever tout ce qui vous colle dans la peau, tout ce qui vous pèse lourd dans la vie. Et oui, et surtout, ayez la foi et la conviction, car tout marche par la conviction. Maintenant, vous pouvez aussi en même temps, mesdames et messieurs, créer votre talisman. Faites attention. Vous vous rappelez, il y a des personnes qui portent souvent des bagues. Ils ont beaucoup des bagues d'argent sur eux. Souvent, remarquez, faites attention, c'est des pasteurs. Ou des hommes, même politiques. Faites attention, remarquez leurs mains. Faites attention à leurs mains. Ou des hommes dans le business, des hommes qui ont des fonctions très importantes dans la vie. Ils portent des bagues d'argent. Une bague ou deux bagues. Souvent, on se dit que c'est pour l'esthétique, mais ce n'est pas toujours. Et oui, car ce sont des talismans naturels. Maintenant, je vais vous donner une recette, comment créer cette sorte de talisman pour vous-même. Et vous savez que vous pouvez créer, quel que soit le talisman que vous voulez, vous pouvez le créer à la pleine lune. Donc, vous allez prendre un verre que vous allez consacrer pendant la journée, le matin, si c'est possible. Vous allez bien préparer un verre propre. Vous allez prendre l'eau de pluie, si c'est possible. Je vous conseille l'eau de pluie. Vous allez verser l'eau de pluie dans ce verre. Maintenant, vous allez prendre une bague d'argent. Une bague d'argent. Et puis, si vous avez l'ail, si vous pouvez, si vous avez l'ail, si vous pouvez, prenez l'ail aussi, si vous pouvez. Maintenant, vous allez prendre ce verre d'eau. Vous allez mettre l'eau dedans. À la pleine lune dehors. Vous allez parler à la lune. Vous allez présenter l'eau à la lune. Vous allez parler à la lune. Maintenant, vous allez lever la main avec cette bague d'argent. Une vraie bague d'argent, hein. Pas du toque. Vous allez lever la main. N'oubliez pas, la veille, si vous pouvez consacrer cette bague avant. Si vous pouvez, ce serait mieux. Maintenant, vous allez lever la main dans le ciel avec cette bague et le verre d'eau en même temps. Vous allez parler. Vous allez dire que cette bague va devenir mentalisme, une protection. Quelle que soit la personne qui voudra me faire du mal, tout sera retourné à la personne. Aucun mal ne pourra me toucher. Je suis protégée. Je suis protégée. Je suis protégée. Cette bague devient une sorte de sentinelle pour moi. Une sorte de barrière qui va me barricader. Donc, prenez cette bague, mettez dans l'eau. Si vous avez l'ail, mettez l'ail d'abord dans l'eau et mettez cette bague dans l'eau. Vous voyez? Donc, prenez ça et laissez ça à la pleine lune. Laissez ça, même six heures à la pleine lune si vous pouvez. Très tôt, avant que le soleil se lève, allez voir maintenant ce verre que vous avez laissé à la pleine lune. Vous remerciez bien sûr le créateur de toute vie. La lune, l'eau, tous les éléments que vous avez mis dans le verre, même l'ail. Gratitude, la gratitude. Et maintenant, prenez cette bague. Dites que cette bague devient ma protection. Mettez cette bague sur votre doigt. Et là, maintenant, qu'est-ce que c'est fait? Prenez ce verre d'eau avec l'ail dedans. Buvez ce verre d'eau. Et prenez l'ail qui reste. Enterrez cet ail. Si vous avez un jardin, vous avez quelque part. Enterrez l'ail. L'ail, c'est une option. Si vous n'avez pas d'ail, ce n'est pas grave. Mais si vous avez l'ail, ce sera plus intéressant. Donc, c'est fait. Vous buvez cet eau. Et la bague est en vous. Et gardez cette bague jusqu'à la nouvelle lune. Et croyez que s'il y a une personne qui veut vous faire du mal, qui va tenter, la personne va souffrir. La personne va souffrir. La personne va avoir le retour tout de suite. Et oui, ça c'est l'un des secrets que les gens de ce monde utilisent. Et vous pouvez faire ça avec l'objet que vous voulez. L'objet que vous voulez. Mais en général, les bagues. Parce que vous le portez sur vous. Maintenant, à la pleine lune, vous pouvez aussi, mesdames et messieurs, préparer vos pierres. Comme ce que je viens de montrer ici. Les cristals, les pierres. Voilà. Vous allez recharger vos pierres à la pleine lune. Tout simplement, vous allez les laisser. Vous allez prendre un plat, de préférence en verre ou en bois. Donc, pas en plastique. Vous allez mettre vos pierres. Vous allez laisser ça toute la nuit à la pleine lune. Bien sûr, il faut récupérer vos pierres avant le lever du soleil. Et ainsi, vos pierres sont rechargées. Maintenant, à la pleine lune, il faut se débarrasser de tout ce qui nous pèse. De tous les soucis. Même vos garde-robes, là. Qui a plein de vêtements, de chaussures que vous ne mettez pas. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Car, tout ce charge que vous mettez chez vous, les vêtements que vous ne portez pas, toutes ces choses que vous ne portez pas, ça crée de l'énergie. Ça pèse sur vous. Ça ne vous arrange pas les choses. Ça vous bloque. Donc, il faut s'en débarrasser. Donnez ça à la charité. Mais avant, n'oubliez pas de laver vos vêtements. D'enlever votre empreinte énergétique, spirituelle de vos vêtements. Car à chaque fois que vous touchez quelque chose, que vous portez quelque chose, votre énergie reste sur les vêtements. Donc, j'ai déjà fait des vidéos. Comment enlever l'énergie sur des vêtements. Allez voir cette vidéo. Sinon, vous pouvez utiliser le sel pour enlever ça. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui aident à enlever votre énergie des vêtements. Donnez ça aux charités. Donnez ça aux pauvres. Donnez ça. Voilà. Donnez. Nettoyez. Brûlez le l'encens à la maison pendant la pleine lune. Brûlez le l'encens. Mettez une bonne musique qui lève l'esprit, qui donne la joie. Là, vous avez des musiques qui élèvent l'esprit, comme 4, 3, 2, Hertz, 500. Voilà. Mettez de la musique. Élevez la vibration. Voilà. Donc. Et aussi, si vous avez de la chance, allez vous promener à la pleine lune. Allez dehors. Passez un peu quelques heures à la pleine lune. Asseyez-vous. Relaxez-vous. Oubliez tous les soucis. Et enfin, cela, ça va vous nettoyer. Ça va vous faire du bien, énormément. Et enfin, à la pleine lune, pour les mesdames, que vous avez les périodes, car les menstruations. Car souvent, chez les femmes, les menstruations, ça commence à la pleine lune. D'autres personnes, à la pleine lune, les menstruations finissent. Donc, normalement, les menstruations commencent à la pleine lune, chez la plupart des femmes. Mais ça peut arriver que ça finit à la pleine lune. Ou alors, ça ne commence pas du tout et ça ne finit pas du tout à la pleine lune. C'est un peu décalé. Selon les hormones de la femme, bien sûr. Si vous avez de la chance que vos menstruations commencent à la pleine lune, mesdames, c'est un pouvoir. Faites un rituel. Bénissez votre mari par rapport à vos menstruations. Présentez vos menstruations à la lune. Eh oui, vous allez prendre vos premières menstruations. Vous allez prendre un peu. Vous allez à la lune. Levez ça au ciel. Présentez la menstruation. Et dites des mots ce que vous voulez que se fasse dans la vie de votre homme. Bénissez votre homme dans les affaires qu'il réussisse, qu'il ait du succès dans ses entreprises. Bénissez vos enfants à travers votre sang. Car le sang est puissant. Le sang traverse les mondes invisibles, le monde d'en bas, le monde du ciel et les mondes qui nous environnent. Le sang est puissant. Le sang est spirituel. Alors utilisez le sang avec la pleine lune pour barricader vos enfants, pour protéger vos enfants, votre mari, pour bénir vos enfants, pour bénir votre mari. Utilisez ça pendant la pleine lune. Si vous avez la chance d'avoir vos menstruations le premier jour de la lune. Utilisez ça. C'est une chance. Voilà. Donc, la nature est notre allié. L'ignorance engendre tous les fluos. Maintenant, comme j'ai toujours dit, faites vos propres recherches. Personne ne détient la vérité. Mais comme on dit, la vérité nous rendra libres. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo. Et là, vous verrez les liens. Les liens pour nous contacter, c'est sur Messenger ou Facebook ou email. Pour WhatsApp, c'est pour les consultations. Des questions liées, bien sûr, des consultations parce qu'on fait des consultations. Et bien sûr, des questions liées à nos magasins. Des questions liées pour devenir membre de Elisabeth N. Samuel. Comme j'avais dit, il y a un groupe WhatsApp qui va être créé très, très bientôt. Dans ce groupe WhatsApp, vous aurez l'opportunité de vous inscrire. Donc, il y aura des abonnements par mois. Et là-dedans, il y aura des groupes où on vous donnera des renseignements, des vidéos spécifiquement selon vos problèmes. pour qu'on puisse tous avancer dans la vie. Vous aurez aussi des entretiens personnels, bien sûr. Parce que ce sera un abonnement par mois. Et puis, on aura aussi des entretiens en groupe, ensemble, bien sûr. Où chacun pourra poser ses questions pour qu'on puisse tous avancer, bien sûr. Et plein d'autres choses. Et plein de recettes, des plantes, des choses comme ça. Pour votre santé physique, spirituelle, mentale. On est nature. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Le lien, ce sera sous la description, bien sûr. Vous aurez juste à cliquer sur le lien de la description sur WhatsApp. Et là, ça va vous guider comment faire. Donc, ce sera très, très bientôt là, dans quelques jours. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and de subscribe. Et je vous dis, on est nature. À très vite. Au revoir.